... Ce polar historique, c'est 1898, c'est la Belle Époque, c'est la Troisième République et c'est une période tendue, une période où il y avait plein de tensions et notamment des tensions antisémites. Donc l'affaire Dreyfus, en toile de fond, montrait bien toute l'ébullition antisémique qu'il y avait à cette époque-là. Le roman commence par la découverte du corps d'un enfant qui a subi des sévices. Les policiers, au cours de leur enquête, vont découvrir le milieu des laissés pour compte. Et bien vite, il y a un policier qui se fait tuer et ce policier, c'est un policier qui est antisémite, qui fait partie d'une ligue d'extrême droite et qui se présente aux élections. Alors, tous les regards se tournent vers ses ennemis, donc les juifs, les milieux révolutionnaires, mais il y a quelque chose, un indice qui lie en fait ce meurtre de policier au premier meurtre, celui de l'enfant. On se rappelle qu'à cette époque, au XIXe siècle, les femmes n'avaient aucun droit. Pas le droit de vote, pas le droit de se présenter aux élections, elles ne pouvaient pas disposer de leur salaire non plus quand elles travaillaient. En fait, les femmes, ce n'était que des ventres, elles étaient là pour mettre au monde des enfants. Et il y avait une pression sociale autour de ce thème-là. Une femme devait être mère. Et si elle n'était pas mère, en fait, on considérait qu'elle était une prostituée. Donc, c'est pour ça qu'on appelait aussi les prostituées des filles publiques. Et dans mon roman, à travers plusieurs personnages, je voulais montrer à quel point il y avait une pression sur les femmes pour les obliger à se comporter comme il fallait selon les critères de l'époque. Dans mon roman, il y a toute une galerie de personnages. Et donc, c'est un roman multi-thème. J'aborde l'antisémitisme, j'aborde aussi la condition des femmes parce que ça fait une espèce de portrait général de la société de l'époque. Et on ne peut pas parler de cette société-là sans parler de la condition des femmes. C'est comme un chœur qui chante la violence, le monde des hommes, et le monde des femmes, le seul chant des femmes, c'était le chant de la maternité. Et pourtant, à certains moments, ces mondes, forcément, ils se recoupent. Et par rapport à la disparition de l'enfant du début, il y a une connexion avec un événement lié à certaines femmes du roman. La République des faibles, c'est une idée de la République qui est là pour protéger les faibles. On est à la chute de l'Empire, la République se met en place, on a un cadre politique, mais cette République, elle ne se préoccupe pas de la question sociale. Elle ne protège pas les ouvriers, elle ne protège pas les femmes, elle ne protège pas les enfants. La République des faibles, c'est un titre qui veut dire en fait que la République n'arrive pas à protéger tous ceux qui ont besoin de cette protection. Le roman policier permet absolument d'explorer ces failles de l'histoire à travers une intrigue qui se situe dans un contexte historique, politique, avec une toile de fond historique et politique liée à l'affaire Dreyfus. C'est un média idéal pour parler de problèmes qu'il y avait à l'époque, mais qui résonne encore avec notre société d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada